salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième histoire aujourd'hui paul a vraiment choisi une histoire qui lui tient à coeur qui l'aime vraiment beaucoup je pense que c'est une de ses préférées puisqu'il a choisi la couleur des émotions alors paul qu'est ce que tu peux nous dire à propos de ce livre et bien ce livre et ben si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions par exemple ce livre va vous aider à contrôler vos émotions d'accord ça c'est qu'on ne trouve pas les émotions mais vous savez j'en ai beaucoup moi dans ma vie hôtel comme vous expliquez au jour je sais pas si vous vous en rappelez ou pas et ben aujourd'hui comme a dit papa pour la troisième histoire il faut que il faut qu'on lise ce livre et après demain je vais vous lire le montant des couleurs bas à l'école voilà c'est la suite en fait oui c'est donc là c'est un attention il y a une suite donc faut bien suivre la première histoire pour pouvoir comprendre la numéro 2 demain c'est ça oui c'est bien ça c'est bien ça bon en plus ce livre en relief donc on va essayer de lire comme ceci et de vous montrer les illustrations voici le monstre des couleurs aujourd'hui il s'est levé du mauvais pied il se sent bizarre perdu désorienté dans sa tête et son coeur tout s'embrouille et se bouscule mais qu'est ce que tu fabriques lui dit son ami la petite fille te voici tout barbouillé tu t'es encore emmêlé les pinceaux nous voilà les couleurs et la petite fille oui elle a l'air très fâchée vous voulez pas elle a l'air fâchée regarde moi cette paga et tes émotions sont sans dessus dessous ton coeur est un vrai fourre-tout comment veux tu t'y retrouver je vais te donner un conseil tes émotions commencent par les séparer puis ronge les chacune dans un flacon étiqueté ainsi tu verras plus clair si tu veux je peux t'aider à les reconnaître et à y mettre de l'ordre pour que tu te pour que tu retrouves ton bien-être d'accord commençons par la joie la joie est contagieuse merveilleuse elle brille comme le soleil et fait vibrer le coeur telle une abeille quand tu es joyeux tu as envie de rire de sauter de jouer de danser et tu veux partager ta gaieté avec ceux que tu aimes avec le monde entier la couleur de la joie c'est quelle couleur paul jaune c'est jaune exact la tristesse la tristesse nous accable immense comme la mer mélancolique comme un jour de pluie elle refroidit notre coeur et l'engourdit quand tu es triste tu n'as envie de rien si quelqu'un te manque tu te sens seul abandonné parfois les larmes coulent de tes yeux alors paul c'est quelle couleur pour la tristesse bleu clair c'est bleu la colère la colère est dévastatrice elle éclate comme l'orage elle allume notre coeur et brûle tout sur son passage telle une flamme destructrice quand tu es en colère tu as l'impression d'exploser tu déverses ta rage sur les autres parfois tu cries sans pouvoir t'arrêter non personne n'aime trop avoir peur la peur est lâche sournoise elle étouffe notre coeur comme un serpent elle se cache dans la nuit telle un voleur quand tu as peur tu te sens tout petit faible incapable d'agir posément et tu peux devenir méchant la sérénité la sérénité nous berce elle est douce comme une maman légère comme une feuille au vent quand tu es apaisé ton coeur respire lentement la vie se déroule aisément tout te semble facile alors c'est quand on fait la sieste quand on se repose voilà les émotions qui te submergeait ce matin tu vois elles ont chacune une couleur différente et quand elles sont bien rangées il devient plus facile de les comprendre c'est mieux comme ça n'est ce pas alors hop on va essayer de le faire en live alors paul de quelle émotion s'agit-il la tristesse la couleur bleue c'est la tristesse ensuite la couleur rouge quelle émotion la colère la colère tout à fait après sur votre page la peur bien joué ensuite on a hop on vient de le dire la sérénité exactement la sérénité et enfin celle que je préfère la joie la joie il tourne la page et non pas une autre page mais que t'arrive-t-il à présent voyons peux tu me dire ce que tu éprouves oui ça c'est un sentiment c'est l'amour oui c'est ça exactement et ben voilà cette histoire est finie j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez pu voir les illustrations qui sont sympas et demain donc on lit la suite paul c'est le monstre des couleurs exactement bonne journée à tous bye bye à bientôt et à demain bonjour à tous